Une matinale de radio, arc-en-ciel et iris, c'est un réveil de bonne humeur. Voilà, on continue notre matinale VIP, une matinée tout à fait particulière et très intéressante, en compagnie notamment de Philippe Gonzales, sociologue à l'université de Lausanne, auteur du livre « Que ton règne vienne ». Et justement, on va en parler de ce livre sorti en 2014 aux éditions Labor et Fidesz également avec nous. Et pour notre plus grand plaisir, Joanne Chara-Sancho, théologienne protestante, et Alexis Masson, philosophe, que vous connaissez bien sur notre antenne, notamment via « Le Dieu de la philo ». Et ces rendez-vous réguliers qu'on a le plaisir de diffuser. Du coup, revenons-en à notre débat passionné ce matin et à nos échanges passionnés ce matin, et notamment à ce livre qui évoque ce thème des évangéliques, des protestants évangéliques tentés par le pouvoir absolu. Donc finalement, une forme d'ingérence du spirituel, du religieux dans l'étatique, donc dans le fonctionnement de la politique, de la vie de la cité, etc. Mais finalement, peut-être pour commencer cette discussion, ou recommencer cette discussion, est-ce que ce n'est pas tout groupe d'individus, tout groupe, que ce n'importe finalement le thème spirituel ou pas spirituel, donc tout groupe d'individus qui est tenté d'apporter sa parole et d'influencer d'une certaine manière la politique globale du groupe, et en l'occurrence d'un pays ? Absolument. En fait, mon questionnement, il était surtout comment une parole publique, énoncée par des acteurs religieux, peut et doit entrer dans le débat public et surtout être transformée en une proposition de loi. Donc ça, c'était au départ. Et quand je parlais de tentation du pouvoir absolu, alors il faut faire attention, lorsque j'ai choisi mon titre, j'ai parlé d'évangéliques, mais j'ai dit des évangéliques, ce n'est pas les évangéliques. J'ai dû beaucoup de fois refaire cette précision, parce qu'on avait tendance à me dire, mais tu mets tous les évangéliques dans le même paquet. Non, ce n'est pas vrai. C'est un courant clairement identifié qui s'est donné, en fait, pour cible certaines institutions. C'est vrai dans le monde suisse, mais surtout ce qui m'a intéressé, c'est ce qu'on appelle des acteurs, ce sont ces acteurs qu'on appelle para-ecclésio, ça veut dire à côté des églises. Et je me suis intéressé à un acteur comme, par exemple, Lou Engel, qui est un acteur très charismatique, qui, à partir des années 90, en fait, va lancer d'énormes manifestations aux Etats-Unis contre l'avortement et contre l'homosexualité. Et j'ai suivi un petit peu ce monsieur, aux Etats-Unis, en Europe, en Suisse, et puis aussi en Ouganda. Et il faut comprendre une chose, c'est que ces ministères, ils n'ont pas à répondre à des théologiens, ils ont juste à répondre, en fait, à la demande du public. C'est s'ils trouvent des gens dans les églises qui adhèrent à leur message, qui leur donnent des sous, qui les financent. C'est lucratif, en fait. C'est lucratif, en partie. Et puis, par ailleurs, faire venir quelqu'un comme ça pour un pasteur d'une église locale, et bien, c'est insuffler un peu de dynamisme localement. Et en fait, en 2012, des pasteurs de Genève ont eu cette idée, on va redynamiser un petit peu la piété de nos membres, on va essayer d'attirer, on va essayer d'avoir quelque chose qui est frais, nouveau. Et donc, on va faire venir Lou Engel pour une séance The Call. The Call, c'est l'appel. Donc, c'est un appel aux jeunes, c'est un appel à un renouvellement personnel, mais c'est aussi un appel à un renouvellement des valeurs de la société, avec des choses qui se disent qui sont relativement raides. Et donc, là, on voit, le problème en Suisse, c'est qu'un acteur comme Lou Engel, il a été, d'une certaine manière, pas lors de sa première venue, mais lors de sa seconde rencontre, il a été adoubé par les organes représentatifs du monde évangélique suisse. Le réseau évangélique a posé Solongo, et puis, le président de l'époque est allé célébrer avec Lou Engel. Mais moi, lorsque je suis allé voir, en fait, les pasteurs qui organisent cet événement, je leur disais, mais vous savez que Lou Engel est directement connecté avec la droite chrétienne, qu'il a ses entrées auprès de quelqu'un comme Newt Kingrich, qui a été très longtemps le président du Parlement américain, qui était un républicain connu pour ses idées assez extrémistes. Vous savez qu'il est proche de Rick Santorum, vous savez qu'il est proche de toute une série, en fait, d'acteurs de la droite chrétienne. Les pasteurs auxquels j'avais affaire, ils tombaient des nus. Ils ne se rendaient pas compte qui ils invitaient. Mais parce que, eux, dans leur optique, c'était, on va renouveler quelque chose de local. Mais simultanément, ils font venir quelqu'un qui est cet entrepreneur religieux, qui n'a de compte à rendre à personne, et qui vient, alors qu'il vient en Suisse, donc il dit des choses assez dures à l'égard des homosexuels, quand même ensuite dans la presse, y compris chrétienne, il dit que ce n'est pas vrai, mais moi, j'étais dans la salle, quand même. Et puis, quand il va en Ouganda, eh bien, il soutient des parlementaires qui ont décidé de passer une loi qui condamne à la peine de mort les homosexuels. Et cette loi n'a pas passé parce que l'administration Obama a dit si en Ouganda, vous votez cette loi, on coupe les subventions internationales. Alors, Foudrage, en fait, certains de ces politiciens ont fait fuiter dans la presse le nom d'activistes gays, dont les noms, les numéros de téléphone, mais aussi les adresses privées, publiques, privées, professionnelles, étaient livrées en pâture. Et certains d'entre eux, certains de ces activistes ont été assassinés. Aujourd'hui, on sent que c'est terrible, puisqu'il y a cette crispation. J'ai la sensation, c'est vraiment une crispation où on sent qu'on a du mal à avoir un débat sur ces thématiques-là, qui sont des vraies thématiques, qui, aujourd'hui, au sein des églises, il y a ces questionnements. Et je crois que chaque église est concernée par ces questionnements. Mais on a du mal à les avoir, ces questionnements. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour finalement décrisper ce débat, pour l'avoir, et après, bien sûr, à chacun de se positionner, d'avancer, de trouver l'équilibre, finalement. – Absolument. Alors, j'ai donné un cas de figure qui est un cas extrême, on est d'accord, et c'est un cas terrible. Mais c'était simplement pour montrer que le monde évangélique est souvent débordé par sa droite, parce qu'il y a ce dispositif qui fonctionne un petit peu comme un marché, qui va aussi pousser les prédicateurs à une forme de radicalité dans le discours. Cette radicalité, elle peut être spirituelle, mais à certains égards, elle peut rencontrer des enjeux politiques. Et je pense que là, il y a une nécessité de régulation. Ce que j'aimerais dire, c'est que les organismes qui représentent les évangéliques fassent le boulot, le boulot institutionnel qui consiste à dire « ces courants-là, on les accepte, ces courants-là, non, on ne fait pas d'action avec eux, ils ne sont pas les bienvenus. » Tout comme on demande à des acteurs musulmans de se positionner quand il y a des formes de violences qui sont commises au nom de l'islam. Ça, je pense que c'est le premier élément. Le deuxième élément, je pense que les acteurs religieux s'égarent lorsqu'ils croient qu'en inscrivant dans la loi leurs valeurs morales, ils vont sauvegarder ces valeurs morales. Si des valeurs morales ne sont plus soutenues par la société, ce n'est pas la loi qui va permettre de les sauvegarder. Ça me semble être important. C'est un mauvais rapport à la loi. Donc, vouloir en fait protéger ces enfants en faisant inscrire nos valeurs morales de chrétiens dans la loi pour que ce soit la loi du pays qui les sauvegarde, je pense qu'on s'est trompé. Et là-dessus, les évangéliques plutôt classiques qui étaient plutôt des réformateurs qui appelaient un réveil individuel avaient vu le point. L'idée ancienne du réveil, c'est qu'il faut changer les cœurs, il faut changer les habitudes des personnes et puis progressivement, en fait, les lois suivront. Ce n'est pas dans l'autre sens. Donc, en tout cas, la vision classique évangélique est beaucoup plus libérale de ce point de vue-là qu'une vision qui est une vision interventionniste et qui pense que en actant un décret, les gens vont suivre. Le troisième élément, c'est que je pense que les acteurs religieux peuvent contribuer au bien-être de la société, à la paix sociale. On voit leur travail dans la solidarité. Je pense que que vous soyez en Suisse, en France, aux États-Unis ou au Brésil, le travail qui est effectué par l'armée du salut, par exemple, c'est remarquable. Auprès des sans-abris. Ça fait des siècles qu'ils sont là et ce sont des acteurs qui participent tout à fait à la mouvance évangélique. Mais je pense que des églises qui sont séparées de l'État, en particulier lorsque ce sont des petites institutions, c'est très difficile pour elles d'avoir des lieux de formation, déjà théologiques, mais aussi quand on leur demande de faire le pas supplémentaire, de travailler sur le pluralisme, sur l'interreligieux, sur la collaboration au-delà des confessions et au-delà des religions, c'est très coûteux ça. Moi, j'avais récemment un pasteur, je discute avec un pasteur qui est un journaliste aussi en Suisse, son nom s'appelle, son nom est Serge Carel, c'est un acteur important du monde évangélique roman et il me disait que lui, en tant que pasteur, quand il devait aller faire du dialogue interreligieux, il le prenait sur son temps de travail mais c'était du temps qu'il ne pouvait pas consacrer à autre chose. Et que du coup, c'est très coûteux pour lui parce que ce sont des petites structures qui ne sont pas financées par l'État. Et je pense que dans ce cas-là, l'État, s'il demande aux communautés religieuses de jouer un rôle dans la paix confessionnelle, l'État doit fournir les moyens pour que ce soit possible. Et ça ne concerne pas simplement les acteurs évangéliques, ça concerne aussi les acteurs musulmans et de façon générale, je pense, tous les acteurs confessionnels qui sont engagés dans un processus qui vise, d'une certaine manière, à faire l'articulation à la fois entre leur communauté locale, la société et le tissu associatif de nos sociétés. Donc j'aurais tendance à dire, les chrétiens ne sont pas là forcément pour imposer un agenda moral qu'ils n'arrivent pas en fait à faire respecter par leur prédication. Par contre, s'ils sont des acteurs en fait du tissu social, je pense que cette contribution devrait être prise en compte véritablement par les pouvoirs politiques. Et justement, puisque le croyant peut-être se sent une mission d'une certaine manière de faire, de dire, tout simplement peut-être aussi dans un espace public, sa pensée. Et alors, c'est intéressant parce qu'il y a plein de points, je ne sais pas, la peine de mort, les avancées sociales, plein d'exemples qu'on pourrait donner où effectivement, c'est une parole chrétienne, notamment chrétienne, qui a permis des avancées fortes dans notre société historiquement. Aujourd'hui, que répondre finalement à certaines paroles chrétiennes, en tout cas, qui veulent effectivement s'exprimer avec peut-être une étiquette conservatrice ? Mais alors, on parlait de la question du mariage pour tous, mais aujourd'hui, un nouveau débat, voilà, la PMA, la GPA demain, tous ces débats finalement bioéthiques qui sont intéressants. Finalement, est-ce que ce n'est pas dangereux aussi de plaquer une étiquette conservateur sur un propos qui serait a priori conservateur et finalement le museler d'une certaine manière et le catégoriser avec ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que c'est une très bonne remarque. Je vois Alexis qui souhaite réagir. Peut-être, Alexis, avant que je m'exprime sur cette question. Oui, en fait, je vais te poser une question. Parce que tu disais qu'il faudrait que l'État aide les religions et ici en particulier les évangéliques, mais c'est vrai pour toutes les religions, à trouver des lieux de formation, à être financés pour favoriser leur formation et puis aussi pour les aider dans leur action, dans la mesure où, je parle là du côté œuvre de charité, par exemple, les aider à mieux se structurer et peut-être à répondre à certains besoins qu'ils ont parce qu'ils participent du tissu social. Mais à l'inverse, on peut aussi être réticent face à ce type de proposition. On voit bien quel est son intérêt, mais en même temps, on peut se dire et si l'État commence à financer certaines actions qui ne sont pas forcément directement, indirectement religieuses, est-ce qu'il ne met pas son nez un peu trop dans nos affaires ? Est-ce qu'ensuite, ce ne sera pas un moyen de pression pour favoriser tel ou tel mouvement, telle ou telle théologie ? D'une certaine manière, il y a naturellement dans le protestantisme une méfiance vis-à-vis de l'État. Est-ce que ce n'est pas justement... On dit, ce serait bien peut-être que les évangéliques aient des lieux de formation qui soient aidés par l'État, mais de l'autre côté, est-ce que les protestants seraient très contents à l'idée que l'État vienne les aider parce que dans le logiciel protestant, l'État peut être aussi manipulateur ? Une double question. C'est une double question. J'aimerais répondre à partir de deux philosophes, si tu me permets, Alexis, sous le regard expert. Ce sont deux philosophes, les deux écossais. L'un, c'est David Hume. David Hume disait une chose intéressante. Il disait c'est beaucoup trop dangereux pour un État de laisser des prédicateurs en liberté parce que si on les lâche dans une taverne et qui suscite une émeute, ça va être très coûteux pour la société. Livrer à eux-mêmes les prédicateurs enflamment les foules et ce n'est pas bon pour la stabilité sociale. Et donc, la réponse que donnait David Hume, on pourrait tout à fait prendre ça sur la question de la radicalisation, c'était il faut donc un clergé qui est financé par l'État. Comme ça, ils seront occupés, ils seront payés, donc ils seront occupés à lire leurs livres dans leur coin, ils feront une théologie bien sage, bien libérale et ils n'embêteront personne. Et puis, une génération plus tard, il y a un autre philosophe qui s'appelle Adam Smith qui a écrit un livre qui est très important qui s'appelle La richesse des nations et dans La richesse des nations, il a toute une réflexion, tout un débat avec Hume et il dit non, non, Hume s'est trompé. Si on laisse, en fait, les idées s'exprimer sur un libre marché, naturellement, elles vont s'équilibrer et on ira vers une religion plus rationnelle. Donc, il était marqué par les lumières. Il dit par contre, il y a deux choses qu'on doit financer, c'est les sciences et les arts, parce que ça, ça va éduquer en fait la population. Donc, en gros, il avait cette idée que si on finance les sciences et les arts, du côté religieux, on ira naturellement par le mécanisme du marché d'ajustement vers une religion rationnelle. Moi, je pense que je pense que Smith s'est trompé. Je pense que Hume avait vu des choses importantes. Donc, évidemment, l'enjeu pour une confession qui reçoit de l'argent de l'État, c'est est-ce que je vais avoir les... je vais être pied et point lié par les requêtes de l'État parce que cet argent vient avec un format. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout intéressant pour l'État d'essayer par lui-même de générer un libéralisme artificiel dans quelque confession que ce soit. Ni du côté en fait musulman, ni du côté évangélique. Ce n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est plutôt de promouvoir des lieux de réflexivité et de réflexion avec des acteurs conservateurs. Je pense que ça, c'est important. Parce que comme on le disait bien tout à l'heure, je pense le problème avec l'étiquette conservateur, c'est si elle est figée si le débat ne se fait pas. Si je regarde en tant qu'observateur et même observateur impliqué parce qu'à l'époque, j'étais prédicateur ménonite, je regarde comment s'est passée la manif pour tous. Moi, je me souviens qu'un jour, j'ai reçu de la part de la conférence ménonite française, la OMF, j'ai reçu un mail dans ma boîte mail, voilà, qui m'était destiné parce que j'étais un membre du clergé, laïc, mais quand même, avec une responsabilité spirituelle. Ce mail me disait il faut se mobiliser pour la manif pour tous. Il en va de notre droit démocratique. Et je me suis vraiment fâché parce que je n'avais pas reçu un mail similaire quelques mots auparavant pour me dire nous ouvrons un débat au sein de notre famille d'église pour savoir démocratiquement comment nous allons nous positionner sur cette question-là. Donc moi, je pense que l'enjeu de la PMA qui va arriver dans le débat public est une chance pour les milieux conservateurs d'ouvrir la parole sociale, politique, mais aussi ecclésiale. Ouvrir. Ce n'est pas juste qu'on demande plus de démocratie dans l'espace public. On demande d'être entendu dans un pays où les lois se décident à Paris et elles sont appliquées en province à coup de décret. Ce n'est pas juste ça en fait. C'est accepter que cette logique démocratique est une logique à mon avis pour le coup profondément évangélisée. que cette logique soit respectée et qu'on ouvre le débat sans ostraciser des théologiens et des théologiennes parce que j'ai des cas et je peux donner des noms qui ont été mis de côté parce qu'ils osaient non pas demander en fait quoi que ce soit d'avancer en termes de pastoral LGBT mais ils osaient ils demandaient simplement qu'on prenne en considération la présence de ces personnes et qu'on ouvre le débat sur leur statut dans les communautés. Donc moi je dirais c'est une chance et ce n'est pas un problème de partir d'une position conservatrice ce n'est pas un problème de finir avec une position conservatrice c'est juste la possibilité d'en bouger et y compris de bouger dans son conservatisme et ça j'ai l'impression que cette possibilité là pour l'instant elle est verrouillée dans en tout cas en tant qu'observateur très externe du monde évangélique français j'ai l'impression que c'est verrouillé en France et en Suisse je vois ça de beaucoup plus près j'ai l'impression que c'est vraiment verrouillé. Joanne, une réaction par rapport à cela ? Oui, alors c'est vrai que moi je suis dans l'union des églises protestantes d'Alsace et de Lorraine et j'ai des liens très forts avec l'église protestante unie de France et c'est vrai que lorsqu'il y a eu le débat sociétal nos deux églises se sont emparées de ce débat et ont organisé des consultations à l'interne parfois ça a été douloureux difficile houleux parfois ça a été ressenti comme trop long ou trop court alors l'EPUDF c'était deux ans nous c'était quatre mois et demi donc évidemment deux ans c'était un peu trop long nous quatre mois et demi c'était un peu trop court mais la parole a abondamment circulé et je dois dire qu'il y a eu ce processus dont vraiment tu parles c'est-à-dire que chacun a été amené à défendre sa position à entendre celle de l'autre et à se laisser aussi déplacer par les uns les autres à comprendre parfois qu'un passage qui était pour moi biblique limpide et clair qui n'était pas un passage de condamnation pouvait être saisi par l'autre comme un passage de condamnation et un inversement donc sur le moment moi je dois dire ça m'a beaucoup fatiguée des fois ça m'a exaspérée mais je suis vraiment reconnaissante que nos églises aient osé faire ça et ce qui m'a parfois le plus blessée c'est quand des gens ont dit je ne peux pas accepter que dans mon église on débatte de ça je préfère dans ce cas-là aller chez les catholiques ou les évangéliques ou les orthodoxes et donc en fait c'est simplement parce qu'ils ne voulaient pas se poser la question ils ne voulaient pas qu'on leur en pose et lui et pas et même aller plus loin c'est-à-dire que ces derniers mois-là on a carrément eu un livret avec d'un côté un avis théologique dont on pouvait avoir une extension sur internet donc un extrait mais on pouvait avoir un texte plus long sur internet et à côté un témoignage et des questions qu'on pouvait approfondir et chaque communauté a été laissée libre il y avait 45 entrées chaque communauté a été laissée libre de choisir sur quelles questions sur quels thèmes et questions et témoignages elles voulaient bien discuter et de faire remonter à la direction d'église pour qu'il y ait un travail de mise en commun donc on nous a même laissé libre de prendre les entrées qu'on veut pour éviter un petit peu les difficultés les dernières fois où les plus conservateurs ont dit on nous impose trois questions et nous c'est pas celle dont on veut parler donc moi je pense que c'est le bon chemin c'est ce qu'il faut faire c'est très important de le faire et parfois je suis vraiment désolée d'entendre que certains disent utilisent du coup cet argument de dire on va quitter vos églises historiques parce que vous osez vous poser toutes ces questions que vous ne devriez pas vous poser donc on va aller rejoindre les catholiques les évangéliques les orthodoxes c'est quand même un échec de la pensée c'est vrai que si on regarde l'histoire du Christ on y retrouve quand même une histoire où il était pas mal poil à gratter par rapport à pas mal de choses et c'est vrai que ça ça donne envie de discuter de débattre et de comprendre et de chercher de se remettre en question et je crois que se remettre en question c'est finalement une démarche profondément chrétienne d'une certaine manière merci en tout cas pour toutes ces informations pour du coup ce livre pour ceux qui veulent creuser j'imagine qu'il y aura toute ou beaucoup d'informations en tout cas dans ce livre on le rappelle Philippe Gonzales vous étiez avec nous vous êtes sociologue à l'université de Lausanne donc ce fameux livre il s'appelle Que ton règne vienne et donc il est paru en 2014 aux éditions Labore et Philès il y a quelque chose d'autre qui se prépare 2014 finalement le temps passe le temps passe oui on prépare avec un collègue Johan Stavodobo j'ai un ouvrage sur l'utilisation politique du créationnisme d'accord et je vous donne une toute petite primeur je vais vous dire la forêt brûle en Amazonie et il y a des liens donc voilà d'accord le teaser est lancé merci voilà merci en tout cas pour votre présence merci Johan également d'être venu d'avoir apporté ce regard théologique francophone pour le coup merci Alexis aussi pour ce passage parmi nous et ce regard du philosophe sur ce débat et ces questions finalement qui sont théologiques mais on le voit bien on voit bien que ça dépasse largement ce cadre là et on voit bien aussi qu'il y a un regard de nos contemporains aujourd'hui croyant ou non sur ces questions là et parfois un regard qu'il ne comprend pas et je pense que c'est important de l'éclairer sur les questionnements qui sont là qui sont en présence et pour mieux comprendre effectivement pourquoi un débat est nécessaire en tout cas merci beaucoup et puis on vous dit bonne suite et on vous dit je l'espère à bientôt à bientôt